et bien bonjour à tous ça y est nous sommes en direct pour ce tirage de tarot hebdomadaire qui va répondre comme toutes les semaines à la même question et la question ça va être quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine donc je vais brasser les cartes en pensant à la question je vais poser cette carte devant moi qui vont correspondre chacune à un des jours de la semaine et puis en partant de cette question quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine je vais retourner les cartes les unes après les autres et puis on va voir un petit peu quelles sont les énergies que chaque journée nous réserve en lien avec le tarot et on va voir un petit peu voilà ce qu'annonce cette semaine pas d'un point de vue prédictif et matériel c'est pas mon domaine je pense qu'un certain d'entre vous le savent mais ça permet de mieux appréhender sa semaine ça permet aussi de savoir sous quelle énergie se place la semaine parfois c'est vraiment des énergies de nettoyage parfois c'est des énergies très fortes d'action donc voilà ça permet de sentir un petit peu et de voir à quel point ça nous ça nous correspond et du coup ça peut peut-être vous aider à mieux gérer votre quotidien mieux gérer votre semaine et surtout mieux gérer ce que vous avez à faire et puis ça peut permettre aussi en fonction des cartes de se dire voilà telle journée il y a telle carte qui est un peu remonte c'est peut-être pas le meilleur jour pour faire un rendez-vous professionnel par contre tel autre jour il y a telle carte qui est vraiment parfaite et qui pourrait me permettre peut-être d'avoir de bons résultats dans ce rendez-vous professionnel là donc peut-être que mon rendez-vous professionnel je vais le placer telle journée plutôt que telle journée voilà le but c'est vraiment de vous accompagner et de vous permettre de voilà d'être plus créateur et créatrice encore plus créateur et créatrice de votre semaine et de votre destin évidemment et puis n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre je mettrai les cartes ici au fur et à mesure comme ça vous pourrez bien en sentir les vous pourrez bien en sentir les vibrations et puis et puis pour ceux qui veulent aller plus loin je remettrai le lien j'ai préparé une méditation guidée qui est payante mais que vous n'achetez qu'une seule fois et qui vous permet de savoir quelle est la journée la plus importante pour vous qui vous permet de recevoir un message personnalisé en fonction du tirage de la semaine voilà donc ça vous permet d'aller un peu plus loin et c'est une méditation je leur dis que vous n'achetez qu'une seule fois parce qu'après vous pourrez la refaire toutes les semaines ce sera la même méditation et à chaque fois vous recevrez un message différent alors les amis on va y aller bonjour à tous bonjour à tous ceux qui sont là en direct avec nous bonjour à tous ceux que je connais et tous ceux que je ne connais pas soyez les bienvenus dans ces belles énergies du tarot et bien écoutez les amis on va y aller donc pour ceux qui sont là en direct vous pouvez juste vous concentrer sur la question je bois un petit coup et la question ça va être quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine ensuite je prends donc cette carte que je prends au hasard dans le jeu ça peut être au dessus en dessous à l'intérieur du paquet peu importe comme ça me vient et je pose donc les sept cartes hop est-ce qu'on en a bien sept c'est important toujours de compter si on en a bien sept parce que parfois on peut en avoir oublié une 1 2 3 4 5 6 7 voilà donc il y a bien cette carte et bien écoutez on va commencer à regarder ça donc quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine et lundi on commence avec alors lundi on commence avec lundi on commence avec l'ermite alors l'ermite c'est une carte c'est une carte qui parle de patience je sais pas ce qui s'est passé pour vous cette semaine mais cette carte du lundi peut venir vous chercher sur cette notion de patience mais 9 et 1 9 le numéro de la carte est 1 parce que c'est la première carte de notre tirage 9 et 1 ça fait 10 ça fait la roue de fortune donc spontanément voilà pour que vous la voyez bien voilà c'est la roue de fortune donc moi spontanément je vous dirais que lundi est une journée qui va vous demander un peu de patience sur un projet qui ne devrait pas tarder à aboutir mais par exemple vous avez trouvé votre nouvelle maison pour déménager et par contre le déménagement ne peut pas se faire avant 15 jours, 3 semaines voire un peu plus mais voilà donc il y a cette notion avec l'ermite il y a cette notion de patience là on n'est pas sur du retard on n'est pas à mon sens, on n'est pas là dessus on est vraiment sur cette notion de patience avant que quelque chose puisse s'enclencher concrètement et que la roue puisse tourner par exemple vous vous êtes inscrit à une formation une super formation vous savez que c'est parfait pour vous que ça va vous aider dans votre travail quelle que soit la formation que vous avez choisie et puis vous avez mis du temps peut-être à vous inscrire à cette formation parce que peut-être qu'elle est loin de chez vous peut-être qu'elle coûte cher peut-être que vous avez hésité pour vraiment peser le pour et le contre et là vous avez posé l'acte peut-être la semaine dernière de vous inscrire à cette formation et maintenant que c'est fait vous avez envie d'y être mais maintenant que c'est fait il faut quand même attendre la date de la formation qui est peut-être dans un mois, dans deux mois ou dans deux semaines qui n'est pas en tout cas lundi qui est dans quelques temps donc il y a cette notion de patience et cette roue de fortune qui vient derrière pour ceux qui ont l'habitude du tirage les additions je les fais très très rarement je les fais vraiment quand ça vient et ça vient vraiment pour nous aider à appuyer quelque chose c'est à dire c'est patience patience pour ce nouvel événement qui arrive pas être frustré parce que c'est peut-être dans deux trois semaines que ça démarre pas être frustré parce que c'est pas tout de suite à la seconde on a posé un acte, on a fait quelque chose maintenant voilà il faut juste être patient et à la fois cette patience là et donc l'ermite c'est la carte du temps aussi du temps qui passe et qui passe doucement clairement c'est pas un temps accéléré mais cette patience là c'est aussi peut-être quelque chose qui va par exemple si c'est une formation c'est peut-être un temps qui va permettre qu'à l'intérieur de vous vu que vous avez posé un acte qui va permettre qu'à l'intérieur de vous peut-être il y a des choses qui se libèrent ou qui se fortifient pour que quand vous arriviez à la formation vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite vous vous en rendrez compte en sortant de la formation mais peut-être qu'en arrivant à cette formation vous allez en fait en profiter encore plus que si c'était tout de suite maintenant vous voyez c'est comme quand on s'inscrit à un stage de développement personnel à partir du moment où vous posez l'inscription où vous envoyez le chèque où vous vous inscrivez même si le stage est 6 mois après il se passe des choses vous avez ouvert une porte et donc ça commence déjà à travailler sur vous d'une manière plus ou moins évidente mais ça commence à travailler et du coup ça permet peut-être de faire sortir des choses de vous pendant ces 6 mois avant le stage qui ne seraient pas sortis si le stage était une semaine après donc cette patience à la fois elle est constructive elle peut être frustrante un petit peu mais c'est pas une frustration négative c'est la frustration de l'envie c'est ouais c'est super il va se passer ça j'aurais tellement envie que ça arrive demain bon ça arrive dans un mois, dans trois semaines mais c'est super quand même vous voyez c'est une bonne frustration et donc ça va certainement aussi permettre de poser des actes des actes extérieurs et des actes intérieurs si vous déménagez ça va vous permettre d'organiser votre déménagement si on vous dit voilà tu as ta maison, tu t'emménages demain peut-être c'est compliqué pour vous d'emménager demain donc c'est super parce que vous avez votre maison mais en même temps, ben voilà il faut peut-être aussi prendre le temps de réfléchir bien qu'est-ce que j'emmène, qu'est-ce que je mets comment j'organise tout ça donc c'est bien d'avoir un peu de temps pour organiser tout ça correctement donc à mon sens cette carte de l'ermite du lundi elle vient vous parler de ça elle vient vous dire voilà patience il y a quelque chose qui est posé qui va marcher alors ça peut être quelque chose d'intérieur aussi ça peut être tout à fait une histoire d'amour c'est-à-dire peut-être que vous hésitiez entre deux personnes ou que vous n'osiez pas entrer dans une relation et là ça y est vous osez rentrer dans la relation mais maintenant peut-être que l'autre en face il n'est pas tout à fait prêt ou que lui il va vous demander un peu de temps ou peut-être que c'est quelqu'un qui est à l'autre bout du monde et donc le temps qu'il revienne même si vous lui avez déclaré votre flamme et que c'est réciproque le temps qu'il revienne et ben c'est le temps qu'il revienne donc ça prend un peu de temps vous voyez ça peut aussi être quelque chose d'intérieur mais c'est un bon ermite des fois l'ermite est un peu frustrant parce que justement il nous oblige à attendre il nous oblige à et parfois il y a cette notion de retard avec l'ermite mais là pour moi pour lundi on n'est pas sur du retard on est sur de la patience patience le sujet que ça concerne vous devez savoir ce que c'est parce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir donc vous devez savoir ce que c'est patience parce que ça va se mettre en place c'est posé c'est juste faut attendre voilà vous avez commandé un super gâteau dans une boulangerie pour faire un cadeau d'anniversaire à quelqu'un vous êtes super content super excité ben faut attendre parce que le gâteau vous ne l'aurez que le 22 septembre ou que le 24 septembre voyez faut attendre même si vous êtes super content de vous voilà donc c'est une bonne attente donc il y a juste à la nourrir et il y a juste à s'il pouvait y avoir un petit conseil c'est ne pas en faire une patience frustrante voilà juste être dans la joie et se dire ah bah c'est super ça arrive dans 2-3 semaines c'est super et pas se dire oh je voudrais tellement que ça voilà que ça se concrétise demain non dans 2-3 semaines c'est super ou dans 2 mois c'est super et surtout c'est parfait pour vous c'est ça qu'il faut comprendre c'est que quel que soit le délai sur lequel vient vous chercher l'ermite ce délai il est parfait pour vous et 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 certainement vous vous en rendrez compte une fois que tout ça sera mis en place c'est à dire que là aujourd'hui vous voudriez que ça arrive comme ça tout de suite mais peut-être que quand cette chose cet événement que ça concerne pour vous sera arrivé et que vous l'aurez vécu et que vous l'aurez concrétisé peut-être que là vous vous direz ah bah oui en fait le timing était parfait c'était bien d'attendre 2-3 semaines c'était bien que le stage tombe 6 mois après parce que ça a été parfait pour libérer une problématique donc voilà soyez joyeux les choses se font donc c'est super c'est ça qui compte c'est que les choses se font et que les choses avancent et ce rythme un peu lent que vous trouvez un peu lent est un rythme en fait qui est parfait pour vous au niveau cosmique de l'univers c'est la temporalité parfaite donc accueillez et remercie alors mardi qu'est-ce qui se passe le mardi ? alors mardi oh j'ai la gorge sèche pardon mardi c'est la carte de la force et je crois que la force c'est la carte du jour c'est la carte d'aujourd'hui ce qui est chouette aussi je vous en parle souvent mais parce que moi ça me marque toujours beaucoup je suis assez sensible à ça c'est que voilà le tirage il commence comme ça les deux cartes ne se regardent pas donc il y a les deux cartes ne se regardent pas elles ne travaillent pas tout à fait ensemble moi je trouve ça intéressant et plutôt rassurant d'ailleurs parce que voilà que la force travaille avec l'armique ça veut dire qu'il y aurait des choses peut-être un peu compliquées à aller chercher donc mardi c'est la force mardi bah du coup on peut on peut lancer un certain nombre de choses et peut-être avec avec une certaine force c'est-à-dire que vous avez commandé ce super gâteau d'anniversaire pour faire un anniversaire surprise à une amie ou à un ami donc vous êtes super content de vous et bien le mardi vous allez pouvoir lancer les invitations vous allez pouvoir mettre en place la fête surprise avec force c'est-à-dire il n'y a plus d'hésitation on y va on sait quel jour on veut organiser la fête on sait qui on veut inviter il n'y a pas besoin de forcer les choses mais par contre il y a besoin de nous d'être forts pour mettre ça en place oui je ne sais pas si vous vous sentez un peu et c'est pareil les additions là reviennent donc je vais vous les partager 11 et 2 puisque c'est la onzième carte qui est à la deuxième place donc 11 et 2 ça fait 13 l'arcane sans nom on transforme bien quelque chose cette chose qui nous demande d'attendre le lundi elle va permettre une forme de transformation mais attention la carte de mardi c'est la carte de la force là je vous donne juste l'addition parce qu'à mon sens elle vient appuyer le fait que cette histoire du lundi là ça change complètement quelque chose pour vous je ne sais pas peut-être que cette fête d'anniversaire surprise ça va tellement faire du bien à la personne que ça va être une révélation pour elle si c'est une nouvelle maison peut-être que c'est un changement de structure totale dans votre quotidien dans votre manière de travailler dans tout ça vous voyez il y a quelque chose comme ça voilà parce que je n'étais pas tout à fait sûre de la nuance de la carte de la force à mon sens il y a quelque chose avec cette carte de la force qui vous dit qui vient vous chercher sur le fait de faire les choses vous allez les faire avec vous aurez de la force parce que du coup cet événement là il va vous nourrir il vous plaît il vous fait du bien donc ça va vous donner de la force pour faire des choses et ce que cette carte là vient vous dire c'est d'une certaine manière c'est maîtriser votre force pas trop de force pas trop d'excitation c'est super cette histoire c'est super d'organiser un anniversaire surprise c'est super de déménager mais doucement on n'est que mardi et puis l'ermite nous a dit la veille que ça n'allait pas arriver demain donc patience et pas trop de force pas trop de pas y mettre trop d'énergie ils mettent de l'énergie mais ils mettent une énergie une énergie contrôlée ne pas partir en mode un peu hystérique dans tous les sens ça non contrôler un petit peu vos émotions et vos sentiments par rapport à ça en sachant que l'ermite il nous donne du temps je vous le disais tout à l'heure mais c'est vraiment important il nous donne du temps et ce temps là c'est quelque chose qui va nous permettre d'intégrer quelque chose en nous et donc peut-être que ça va permettre d'intégrer en nous ce côté un peu hystérique que peut donner c'est super j'ai une nouvelle maison c'est super mon amoureux qui était en Australie il revient et on va pouvoir vivre heureux ensemble c'est super cette fête surprise pour cette personne c'est juste génial je sais que ça va lui changer la vie c'est super tout ça mais pas en mode hystérique en mode parce que j'ai l'impression que ça vient construire quelque chose de nouveau chez vous ce que raconte cet arcane sans nom c'est ça c'est une transformation radicale donc ça amène un gros changement mais ce gros changement il va pas se faire du jour au lendemain donc cette période entre le lundi et le jour où ça se concrétise c'est une période qui vous permet de mettre plein de choses en place ça confirme ça et donc on met plein de choses nouvelles en place on programme le déménagement on programme la fête surprise on programme l'arrivée de l'amoureux on prépare la maison je sais pas on prépare les amis on prépare plein de choses mais on le fait avec cette force parce qu'on est tellement content de ça mais on tombe pas dans le côté excessif et hystérique parce que c'est une vraie transformation donc cette transformation le tarot en tout cas j'ai l'impression nous amène à faire cette transformation en douceur pas quelque chose de violent et de douloureux du jour au lendemain où ça va trop vite et où c'est compliqué à gérer donc cette force qui est là à la fois il y a une vraie notion d'enthousiasme mais en même temps il faut que ce soit un enthousiasme un peu par exemple si c'est une maison que vous avez une date d'emménagement ben posez pas tout de suite la date de crémaillère attendez d'avoir emménagé attendez d'avoir bien positionné vos meubles d'avoir tout rangé vous voyez pour ensuite mettre la crémaillère en marche attendez avant d'appeler les copains pour leur dire et on fait des barbecues tel jour tel jour ou tel jour attendez réfrénez ça parce que certainement quand vous allez arriver dans cette maison vous ferez certainement tout ça mais peut-être pas au rythme auquel vous le pensez là maintenant donc doucement quand vous allez vous retrouver dans cette maison peut-être que cette transformation est tellement importante pour vous peut-être que c'est une maison que vous attendez depuis longtemps et que donc du coup c'est tellement important pour vous que finalement vous allez peut-être pas avoir envie de faire une crémaillère tout de suite ou pas tout de suite avoir envie de recevoir des copains tout de suite donc vous voyez c'est ça qu'il faut il faut tempérer un petit peu vos ardeurs mais pas non plus il ne faut pas les étouffer il faut juste vous dire c'est comme si un petit peu par exemple vous savez ma copine Murielle qui est à la boutique du Rayon Vert à Saint-Georges elle a plein plein de jolies pierres vraiment je suis encore passée devant elle était fermée là je crois qu'elle ne va pas tarder à réouvrir mais elle a plein de jolies pierres en vitrine et des très belles pierres mais des grosses pierres et quand je vois ces pierres je me dis je la veux je la veux je la veux je sais bien que je ne vais pas toutes les prendre et que je ne vais peut-être même en prendre aucune mais il y a cette notion de c'est super d'avoir cette envie là mais par contre il ne faut pas tout acheter d'un coup et puis peut-être qu'il ne faut pas acheter du tout d'ailleurs peut-être qu'il faut juste se sentir attiré par la pierre et peut-être que la pierre on l'achètera plus tard c'est-à-dire c'est chouette de se connecter à ça de se connecter à cette énergie là mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'enthousiasme tout de suite il ne faut pas acheter la pierre tout de suite il faut se poser un petit peu se dire est-ce que j'en ai besoin maintenant et est-ce que c'est de cette pierre là dont j'ai besoin vous voyez il faut il faut réfréner un petit peu nos ardeurs voilà mais c'est positif c'est pas c'est pas réfréner vos ardeurs parce que et puis on se fait de la peine on n'est pas là dessus c'est positif c'est parce que tout ça amène des vraies transformations derrière c'est chouette hein alors mercredi mercredi j'aime beaucoup ce tirage mercredi c'est le pape je pourrais vous dire que la chose que ça concerne lundi vendredi non mercredi vous l'annoncez à votre entourage le pape il est là il partage il parle vous voyez cette chose que ça concerne en tout cas il y a de la conciliation il y a du partage mercredi sur cet événement là donc toujours pareil je garde l'exemple de la maison parce qu'il vient fortement donc peut-être que ça vous concerne aussi par rapport à la maison mais ça peut être d'autres thèmes à vous de sentir ce qui résonne chez vous mais vendredi j'ai envie de vous dire on parle de la maison autour de soi on garde plus ça pour soi on l'annonce ou alors j'allais dire on signe le contrat non c'est même pas ça là c'est vraiment un partage avec le reste du monde on explique aux gens par exemple on explique si on part d'un endroit où il y a des gens on leur explique on leur dit ben voilà un peu comme un parent qui explique à ses enfants ben voilà là on va déménager donc tes petits copains tu les verras tu continueras à les voir mais pas de la même manière ce ne seront plus tes petits copains de la maison d'à côté voilà il faudra prendre la voiture pour aller les voir vous voyez il y a quelque chose comme ça comme si on était dans la transmission et comme si on expliquait un petit peu aux autres ce qu'on allait faire ce qui allait se passer alors c'est intéressant parce qu'on n'est pas forcément obligé d'expliquer aux autres parfois ce qu'on va faire mais là j'ai l'impression que c'est bien de le faire et de le faire en douceur et en plus de ça je continue sur mes histoires d'addition parce que ça vient 5 et 3 ça fait 8 donc c'est juste de le faire et à la fois c'est juste de le faire et ça va être accueilli en face avec justice c'est à dire que c'est peut-être pour ça que l'addition vient là aujourd'hui c'est peut-être pour vous dire voilà ce que vous allez dire vous vous pouvez peut-être penser qu'en face soit ça va être mal compris soit il va y avoir de la tristesse ou de l'incompréhension et en fait la justice derrière en addition vient nous dire que non non à la fois c'est juste de faire ça mais les gens vont comprendre que c'est juste aussi pour vous et que donc c'est juste pour eux donc ça veut dire que finalement tout le monde sera d'accord dans cette histoire donc c'est plutôt chouette et c'est plutôt bien d'en parler donc donc c'est chouette il y a quelque chose qu'on partage à ce niveau là mercredi bien 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 alors jeudi alors jeudi une fois que voilà une fois que on a acquéri la patience du lundi une fois que mardi on s'est un peu voilà c'est parti un peu dans tous les sens mais on n'a pas tout concrétisé parce qu'on sait qu'il ne faut pas tout concrétiser le mercredi on en parle à notre entourage et bien qu'est-ce qu'on peut faire le jeudi le jeudi on peut concrétiser des choses je reviens sur cette histoire ça revient encore mais 4 et 4 ça fait 8 l'empereur c'est le carré donc c'est quelque chose qui est extrêmement carré 4 le numéro de la carte plus 4 parce que c'est la 4ème place ça fait 8 voilà le jeudi on rentre dans quelque chose de beaucoup plus carré de beaucoup plus juste je pourrais vous dire le jeudi on signe le contrat s'il y a quelque chose à signer s'il y a un chèque envoyé le jeudi on le fait vous voyez il y a quelque chose on passe à l'acte d'une certaine manière le jeudi ça devient concret l'empereur une fois de plus c'est celui qui concrétise les choses donc ça devient concret je ne sais pas par exemple on va poser une liste je ne sais pas si ça existe mais il y a les listes de mariage est-ce qu'une liste d'emménagement ça existe donc on va voir une boutique et on va poser notre liste d'emménagement en disant à nos amis voilà si vous voulez m'offrir quelque chose vous allez là et vous sélectionnez un des produits que j'ai choisi vous voyez et c'est concret c'est à dire qu'on va dans la boutique on pose quelque chose et on envoie l'information à nos amis vous voyez il y a quelque chose de concret et de juste l'empereur il ne fait pas les choses de travers avec l'empereur on n'est pas dans ce côté un peu foufou qu'on peut avoir le mardi sur cet enthousiasme débordant l'empereur il sait il sait il voit la boutique avec les pierres il dit ok celle-là oui celle-là non et celle-là oui mais pas maintenant ou celle-là oui maintenant mais il sait il ne va pas se laisser embarquer par le côté un peu émotionnel positif par l'envie par le côté c'est super non l'empereur il n'est pas comme ça l'empereur il sait distinguer ce qui est juste ce qui est vraiment important de ce qu'il n'est pas donc la journée de jeudi peut être une journée extrêmement constructive c'est une journée où on pose des choses concrètes par rapport à ça mais des choses concrètes et des choses intelligentes le mardi ce n'est pas que ce n'est pas intelligent mais c'est que c'est on a envie donc c'est super c'est super voilà le jeudi c'est ok c'est super maintenant qu'est-ce que je prends là-dedans je prends ça je ne prends pas ça je le prends maintenant je le prends plus tard je fais ça maintenant je fais ça plus tard vous voyez ça devient beaucoup plus carré et rationnel le jeudi donc c'est chouette c'est beaucoup plus posé et c'est chouette pour vous et c'est chouette aussi je reviens encore là-dessus mais ça vient donc c'est chouette pour vous et c'est chouette pour votre entourage c'est-à-dire vous ça va vous faire du bien de poser des choses comme ça avec l'empereur mais ça va rassurer aussi votre entourage de voir que ça part pas dans tous les sens de voir que j'en sais rien de voir que si c'est une nouvelle maison que peut-être vous travaillez pas beaucoup que vous avez pas des revenus de fou mais que vous avez pas loué un château à 4000 euros par mois vous voyez c'est un exemple un peu extrême mais il y a quelque chose comme ça qui peut rassurer aussi votre entourage en sachant que ce qui est important c'est pas de rassurer votre entourage l'entourage vivra toujours ce qu'il a à vivre et réagira toujours avec son filtre à lui par rapport à ce que vous vivez mais en tout cas dans ce qui vient là sur ce début de semaine l'entourage fait quand même partie du jeu donc c'est bien aussi qu'il voit que c'est juste mais voilà c'est ça que je voulais dire c'est qu'on est pas là pour se justifier donc c'est bien qu'il voit que c'est juste c'est bien qu'il voit qu'on est un empereur qui prend les bonnes décisions mais on n'attend pas de reconnaissance de leur part on n'attend pas de validation ou de conseil nous on sait et juste on partage et je pense que enfin c'est pas je pense c'est quand ils vont voir qu'on est dans cette énergie là du coup ils seront rassurés vous voyez donc c'est plutôt dans ce sens là c'est pas dans le sens on va pas chercher la validation de quelqu'un d'autre nous on sait on a pris les bonnes décisions pour nous et on n'a pas besoin de la validation de quelqu'un d'autre donc voilà mais on va quand même partager avec notre entourage peut-être parce que parce qu'on en a besoin voilà quel que soit cet entourage familial, professionnel ou même que ce soit des personnes peut-être qui sont parties sur un autre plan on sait pas alors vendredi qu'est-ce qui se passe vendredi ? alors vendredi c'est la maison Dieu qui est là là vendredi il y a des choses qui changent vendredi il y a des choses vous savez vendredi c'est pas une maison Dieu moi je reste vraiment sur l'énergie de en tout cas sur l'énergie principale pour moi de ce tirage c'est vraiment cette information du lundi sur cette chose qu'on pose et qui va mettre un peu de temps à se concrétiser pas parce qu'elle a besoin de temps mais parce que la date à laquelle on décide à laquelle l'univers décide que ça doit être fait le lundi c'est pas demain c'est pas cette semaine ça prend un peu de temps et c'est comme si d'un seul coup le vendredi la gorge sèche c'est comme si le vendredi en fait d'un seul coup on réalisait ce qui allait se passer c'est comme si d'un seul coup le vendredi il pouvait y avoir un petit vent de panique mais qui est un bon vent de panique et qui est un vent de panique normal sur le fait de se dire je vais déménager mais oh mon dieu donc je change ça je change ça je change ça oulala en même temps c'est super et en même temps concrètement on se rend compte de ce qui va se passer donc on se dit il peut y avoir un petit vent de panique comme ça léger par exemple si c'est cet amoureux qui revient de loin et vous êtes super content et super contente parce que c'est une histoire que vous souhaitez tous les deux et la personne était peut-être partie elle était pas sûre de revenir et puis finalement comme vous vous êtes rabiboché et que c'est la grande et belle histoire la personne revient et voilà il y a tout ce qui s'est mis en place pendant la semaine et peut-être que le vendredi il y a quelque chose qui vous dit ohlala mais en fait c'est vrai c'est pour de vrai il va vraiment revenir il va vraiment être là il va vraiment on va vraiment se voir mon dieu qu'est-ce qu'on va se dire comment ça va se passer voilà le mental revient prendre un petit peu le dessus en même temps c'est pas anormal non plus mais j'ai pas l'impression que ce soit c'est un petit vent de panique mais c'est un petit vent de panique on va voir le week-end je suis pas persuadée que ça perdure pendant le week-end on va voir je peux me tromper mais c'est normal voilà c'est normal c'est comme par exemple quand vous déménagez d'un endroit je sais pas si ça vous l'a déjà fait mais vous partez de l'endroit pendant lequel vous avez habité pendant des années et même si vous savez que vous déménagez pour les bonnes raisons que vous avez choisi la nouvelle maison dans laquelle vous allez aller et bien on va dire que peut-être que quand vous partez de l'endroit vous avez un petit pincement au coeur vous êtes un peu triste et puis vous vous dites peut-être mais est-ce que j'ai pris la bonne décision mais c'est normal de douter faut pas que le doute vous empêche d'avancer mais voilà c'est normal qu'il y ait un petit pincement au coeur parce que on sait ce qu'on quitte mais on sait pas ce qu'on va trouver même si on a créé ce qu'on va trouver mais vous voyez c'est normal c'est ce type de panique là mais qui vous empêche pas de continuer à faire avancer votre voiture et à aller vers votre nouvelle maison avec votre camion chargé de plein d'affaires vous voyez c'est normal c'est comme arrêter une relation amoureuse voilà il peut y avoir un petit moment de doute c'est vous qui avez arrêté la relation pour les bonnes raisons pour vous et puis en fait quand vous quittez le café à l'endroit où vous avez annoncé ça à votre compagnon on va dire qu'il n'y a pas une faute grave que c'est pas une raison il vous a pas trompé donc juste vous sentez goûte l'histoire elle est terminée et bien on va dire que les 10 premières minutes quand vous partez du café peut-être vous pouvez vous dire mais est-ce que j'ai pris la bonne décision est-ce que vous pouvez être un peu triste parce que peut-être que vous l'aimez bien quand même mais que voilà la vie l'univers vous dit que c'est terminé avec lui donc il peut y avoir comme ça un petit moment de flottement mais ce moment de flottement il est normal il est humain il est normal il est sain quelque part il faut juste pas qu'il vous empêche d'avancer c'est juste ça c'est à dire que c'est pas on avance et puis au bout de 5 minutes on fait demi-tour et on vient défaire ce qu'on avait fait 5 minutes avant donc c'est normal moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient nous chercher un peu de cette manière là et je le redis il y a encore une belle addition qui est là c'est pour ça que je vous dis ça c'est que 16 et 5 ça fait 20 ou 21 pardon c'est ça hein 17, 18, 19, 20, 21 oui 16 et 5 ça fait 21 et donc ça fait le monde ça veut dire que ce petit vent de panique il nous permet quand même de nous retrouver bien au centre de nous-mêmes et d'être bien au centre de notre vie sur le sujet que ça concerne donc c'est un petit vent de panique mais qui est je vous le dis normal c'est normal si c'est un nouveau travail c'est normal d'un seul coup de vous dire oh là là mais finalement j'ai postulé pour ce job et puis c'est bon ça a marché ils m'ont pris mais j'y suis allée un peu au flanc parce que j'ai un peu menti sur mon CV ou quoi en même temps je sais que je peux faire le travail j'ai menti pour me faire embaucher parce que des fois c'est tellement compliqué et là d'un seul coup ça va devenir réel je sais que je vais être super efficace dans mon travail mais oh là là ça va devenir réel oh là là ça y est nouvelle organisation nouveau collègue oh là là est-ce que j'ai pas fait une bêtise cette addition qui est là elle vient vous dire que non que c'est super ce que vous avez fait donc petite panique mais normale normale et pas d'inquiétude à avoir là dessus c'est pas une maison de dieu qui va vous embêter plus que ça et c'est normal une fois de plus c'est humain c'est juste vous avez quitté le café dans lequel vous avez dit à votre compagnon que c'était terminé pendant 5-10 minutes ça remue un petit peu en vous et puis pendant ces 5-10 minutes là il faut juste pas faire demi-tour parce que vous savez que c'est la décision juste voilà si c'est pas la bonne décision c'est pas la bonne décision mais dans la mesure où c'est la bonne décision il faut pas faire demi-tour et voilà parce que faire demi-tour ça lui rendra pas service à lui il va pas comprendre pourquoi vous revenez et vous finalement ce que vous avez fait là si vous le défaites là maintenant vous le referez deux jours après donc voilà c'est juste ce petit passage ce petit truc qui peut venir vous chercher genre on tient bon et on continue à avancer et un quart d'heure après c'est bon on sait qu'on est content parce qu'on sait qu'on a fait ce qu'il fallait faire et pour nous et pour lui mais toujours pareil d'abord pour nous si c'est juste pour nous ce sera juste pour lui alors qu'est-ce qui se passe samedi ? bah oui bon on va voir la carte de dimanche mais ça aurait été étonnant que ce soit des cartes bah non c'est pas celle-là que ce soit des cartes un peu compliquées samedi on tire la carte donc c'est quand même une semaine pour l'instant c'est une semaine un peu remonte c'est-à-dire qu'il nous oblige à maîtriser un petit peu nos émotions et nous accède c'est super et puis après qu'on a eu ah c'est super on va avoir oh non mon dieu ça va devenir réel donc il peut y avoir des petits pics émotionnels mais qui à mon sens n'iront pas très haut c'est absolument pas ingérable il n'y a pas besoin d'aller faire des séances de thérapie pour ça clairement des fois oui là non mais voilà ça va c'est des petites montagnes russes vous voyez mais on va contenir tout ça et le samedi qu'est-ce qu'on a ? on a le soleil voilà le samedi tout va bien le samedi on est au soleil on se montre on rayonne on partage avec les gens on est épanoui on est dans la joie le samedi on a une terrasse de café il fait beau on parle à tout le monde on est hyper bien hyper heureux dans notre vie le samedi est une super belle journée voilà je ne peux pas vous dire mieux c'est le samedi est une très belle journée c'est un peu comme je ne sais pas si ça vous le fait par exemple mais par exemple vous allez faire des courses ou vous balader une après-midi vous allez je ne sais pas aller dans des boutiques que vous aimez bien ou aller acheter des choses que vous aimez vraiment bien pas de la nourriture ou alors de la nourriture vraiment que vous sélectionnez un truc très spécial que vous ne trouvez que dans une seule boutique donc ce que je veux dire vous passez une après-midi à faire des choses qui vous tiennent vraiment à coeur après ça peut être passer du temps avec quelqu'un ça peut être aller vous balader dans un quartier sur une plage dans une forêt ou aller à une expo ou aller au cinéma et vous allez faire tout ça de votre après-midi et quand l'après-midi est terminé en fait vous êtes hyper nourris de ça et vous vous sentez super bien et vous n'avez pas envie de rentrer chez vous tout de suite et donc vous allez vous poser par exemple à la terrasse d'un café et juste vous allez tout en restant dans la vie cette carte là pour nous le samedi elle est très sociale on est dans la vie on est avec les autres on peut être avec les autres soit avec vraiment des gens avec qui on va parler soit on est dans la vie c'est à dire on est à cette terrasse de café on a passé une super après-midi hyper nourrissante pour nous et on n'a pas envie d'entrer tout de suite à la maison on a envie d'entrer chez nous mais pas tout de suite on a besoin d'un petit sas de décompression et donc on va se poser à la terrasse d'un café on va boire un café on va manger une part de gâteau j'en sais rien on va boire un thé ce que vous voulez et en continuant à regarder la vie qui défile autour de nous en ayant un sourire jusque là en discutant avec le serveur en discutant avec les gens autour de nous et voilà et une fois qu'on aura fait ça et que ça nous aura suffisamment nourri là on pourra rentrer chez nous et vraiment poser tout ça mais cette journée de samedi elle est extrêmement chouette extrêmement belle extrêmement sociale sociale et sociable et oui c'est ce que je voulais dire et c'est exactement comme si on se pose à ce café alors là je vous ai donné l'exemple d'une après-midi qu'on a bien remplie comme vraiment nous on le voulait mais par rapport à notre tirage de la semaine c'est par rapport à tout ce qu'on aura fait de lundi à vendredi par rapport à cette patience qu'on aura eu par rapport à ce qu'on aura contenu par rapport à ce qu'on aura posé avec l'empereur par rapport à ce petit vent de panique qu'on aura géré aussi vous voyez on aura fait tout ça on sera super content de nous et on aura raison d'être content de nous c'est bien c'est important de reconnaître que les efforts qu'on fait sont bénéfiques donc c'est bien de reconnaître de se reconnaître déjà à soi-même qu'on tient la honte c'est important il ne faut pas non plus s'idolâtrer mais quand on fait des efforts et que ça nous coûte c'est bien aussi de se féliciter parce que c'est bien que les parties de nous qui sont un peu en souffrance là-dessus entendent qu'on a réussi à transcender ça tous ensemble c'est-à-dire les parties de vous qui vont bien et les parties de vous qui sont en souffrance donc c'est bien de s'adresser à toutes les parties de vous-même pour dire c'est super ce que tu as fait cette semaine c'est super ce qu'on a fait là tous ensemble les parties conscientes inconscientes le corps astral c'est super on a fait ça tous ensemble c'est génial bravo pour féliciter aussi les parties de vous qui étaient un peu en je vais inventer un mot en flippance sur les sujets et lâcher du lest se soient laissées entourées par les parties de vous qui étaient plus fortes pour se laisser porter et pour pas bloquer le système donc c'est important de pas de s'idolâtrer mais quand on a fait des efforts qui nous ont coûté et qu'on a réussi à transcender ça tout seul c'est important de prendre 5 minutes pour se dire super bravo merci à toutes les parties de moi-même qui ont bien toutes voulu aller dans la même direction parce que c'était pas forcément gagné donc c'est important de nourrir ça pour que les parties de vous qui sont un peu en souffrance sur certains sujets elles comprennent que quand les autres parties de vous qui sont pas en souffrance travaillent avec elles et bien il y a moins de souffrance donc du coup elles lâchent sur leur souffrance vous voyez elles se laissent emporter par les parties de vous qui sont plus fortes et ça vous permet d'avancer encore mieux dans votre vie donc quand vous irez prendre un petit café samedi vous pouvez avoir une petite pensée comme ça intérieure pour toutes les parties de vous-même et dire c'est super ce qu'on a fait cette semaine bravo les gars bravo les filles hop on est une super équipe petit check vous pouvez faire ça vraiment ça fera du bien à tout le monde donc voilà moi je trouve que le samedi est une super journée elle vient un peu couronner tous les efforts que vous avez fait pendant la semaine alors qu'est-ce qui se passe après le dimanche et bien voilà le dimanche c'est la carte de l'amoureux qui vient le dimanche nos choix sont équilibrés c'est à dire que je vous ai dit cette semaine je vous ai dit qu'il pouvait y avoir des petites montagnes émotionnelles pas des montagnes russes de fou on n'est pas là-dessus c'est pas on monte très haut et puis on descend très bas on n'est pas là-dessus mais des petits pics comme ça des petits pics comme ça qui vont venir vous chercher un petit peu et qui vont vous amener à trouver un équilibre évidemment par rapport à tout ça si vous enfin en tout cas dans le but c'est pas qui va vous amener à ça mais dans le but le but de ces petites montées émotionnelles c'est de vous c'est de vous ramener à l'équilibre vous voyez c'est que vous en soyez conscient quand ça va arriver et que vous ne vous laissiez pas embarquer par ça que vous soyez capable de gérer ça et de ramener ça à quelque chose de plus juste de plus équilibré et c'est exactement ce que vous faites avec le dimanche le dimanche la carte du dimanche elle vient nous dire que vous avez ramené de l'équilibre dans vos choix et que donc les choix sont équilibrés donc je ne sais pas quels sont ces choix mais en tout cas les choix sont équilibrés il n'y a plus de déséquilibre il y a quelque chose qui a été posé je ne peux pas vous dire mieux que ça les choix sont équilibrés et les choix du coup se feront tout seul et de manière juste donc ça c'est chouette les choix sont équilibrés et 6 et 7 on est d'accord ça fait 13 donc on revient encore sur cette maison sur cette oh elle est là dessus aujourd'hui on revient encore sur cet arcane sans nom puisque c'est la 6ème place c'est la 6ème carte à la 7ème place donc ça fait 13 6 et 6, 12 et 1, 13 et donc vous voyez les choix sont équilibrés et les choix permettent cette transformation là mais comme les choix sont équilibrés la transformation elle se fait toute seule c'est pour ça que c'est pas l'arcane sans nom qui prend le dessus c'est pour ça que l'arcane sans nom elle vient en complément en addition vous voyez mais les choix sont équilibrés donc on fait les bons choix les choix équilibrés pour nous et ça amène cette transformation de l'arcane sans nom donc c'est chouette parce que c'est pas une transformation violente c'est une transformation alors sur le sujet que ça concerne pour vous cette semaine c'est une transformation de fond c'est à dire c'est quelque chose qui change votre structure alors que ce soit votre structure de lieu de vie que ce soit une structure amoureuse ça peut être aussi dans le domaine professionnel ça résonnait moins pour moi dans le domaine professionnel plutôt que par rapport à une maison ou le domaine amoureux mais vous sentirez vous verrez comment ça résonne pour votre vie à vous mais il y a un changement de structure il y a un changement important mais qui va se faire parfois dans le tarot c'est vrai qu'on a eu des semaines où ça nous parlait comme ça de changements et de changements radicaux mais qui n'étaient pas simples qui étaient compliqués à assumer qui étaient compliqués à mettre en place et qui vraiment venaient nous chercher sur des choses pas confortables là la transformation radicale se fait mais elle se fait en douceur elle est en dessous vous voyez elle n'est pas c'est pas bam l'arcane 13 et on change tout du jour au lendemain non c'est quelque chose qui est beaucoup plus doux mais le sujet que ça concerne pour vous cette semaine amène ça amène une transformation radicale vous changez une maison vous changez votre structure de lieu de vie donc vous allez changer votre quotidien vous allez changer un certain nombre de choses votre amoureux revient d'Australie ben oui ça va changer quelque chose dans votre relation parce que là cette fois-ci elle va pouvoir être à nouveau concrète et réelle donc ça va changer des choses et c'est quelque chose ça va changer des choses en profondeur puisqu'il revient pour que vous viviez heureux jusqu'à la fin de vos jours et que vous ayez beaucoup d'enfants il ne revient pas pour 15 jours et pour partir après vous voyez on parle là d'une histoire vraiment importante donc oui ça vient chercher quelque chose ça vient chercher une transformation en profondeur mais elle est sous-jacente elle est implicite vous voyez donc c'est ça qui est chouette c'est que c'est pas quelque chose de c'est pas quelque chose de violent mais par contre c'est quelque chose et donc si ça change votre structure ce que ça vient changer dans votre structure soit intérieur soit extérieur c'est quelque chose qui va permettre de mettre en place de nouvelles choses donc vous voyez c'est un changement radical on change de lieu de vie donc peut-être qu'on va pouvoir travailler différemment ou peut-être qu'on va rencontrer des gens différents qui vont peut-être nous amener encore autre chose dans notre vie et des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés si on n'avait pas déménagé vous voyez et une fois de plus cet amoureux qui revient ce que ça va peut-être changer c'est que ça y est on va construire une famille on va faire des enfants et au fond c'est pas rien c'est un vrai changement de notre structure de vie à la fois intérieur et extérieur mais on le veut c'est pas quelque chose qu'on nous impose ou qui nous tombe comme ça du ciel genre mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça vient faire là c'est quelque chose qu'on a souhaité qu'on a nourri et donc là ça nous arrive pour de vrai donc c'est chouette alors on va retourner le jeu j'aime bien j'aime bien faire ça et donc et puis j'aime bien le tarot parce que ça coïncide toujours c'est ça qui est marrant je vous disais que donc sur le tirage de la semaine vraiment voilà il y avait une transformation à mon sens qui est profonde qui vient changer votre architecture intérieur ou extérieur sur quelque chose de voilà on déménage on change de maison bah oui c'est un changement profond cet amoureux il revient d'Australie bah oui c'est un changement profond mais je venais de vous dire qu'en fait c'était pas quelque chose de c'est pas quelque chose qu'on nous impose et même si c'est un changement radical c'est agréable et c'est chouette même s'il peut y avoir des petites peurs ou quoi mais voilà c'est pas compliqué en fait c'est quelque chose qu'on attendait aussi et bien voilà si on en doutait cette étoile elle vient nous dire ça elle vient nous dire que ce changement c'est un changement important mais qui se fait en douceur et surtout c'est le bon moment de faire ce changement là donc même s'il n'est pas effectif cette semaine je vous rappelle que lundi l'ermite vient nous dire que il nous faut cette patience là mais tout ce qu'on va mettre en place cette semaine permet que cette chose là se mette en place après à la date qui est décidée je pense au début de semaine il y a comment dire il y a une notion de temps mais de temps on sait quand ça va être c'est pas il y a une notion de temps lundi avec l'ermite on sait quand ça peut arriver c'est pas la date alors soit la date précise soit la période n'est pas floue du tout on sait moi je crois qu'on sait quand ça arrive je crois qu'on a la date et l'étoile vient nous dire que c'est le moment parfait que c'est le bon moment de faire ça qu'on est guidé au bon endroit et au bon moment pour faire ça donc quel que soit le sujet que ça concerne chez vous laissez vous faire l'étoile vous dit que vous avez été complètement guidé vers ça et même si ça peut venir vous chercher un petit peu une fois de plus de manière pas trop lourde j'ai l'impression laissez vous faire parce que c'est ok c'est exactement l'endroit où vous devez être c'est exactement ce que vous devez vivre c'est parfait pour vous et c'est le bon timing pour ça donc quand ça va remuer un petit peu quand vous n'allez pas être sûr de vous quand vous allez être un peu impatient quand ça va monter un petit peu dans les tours comme ça pensez bien que la carte de la semaine enfin la carte globale de la semaine c'est l'étoile donc avec l'étoile tout va bien on se laisse faire il n'y a rien à craindre avec l'étoile ça veut dire qu'on est au bon endroit au bon moment et ça veut surtout dire qu'on a été guidé à cet endroit là et à ce moment là donc juste accueillir et laisser faire il n'y a pas de peur à avoir on sait ce qu'on quitte on ne sait pas ce qu'on va avoir on ne sait pas ce qu'on gagne même si on a le lieu de la nouvelle maison même si on sait à quel moment on revient ce nouveau compagnon mais on ne sait pas comment va se dérouler l'histoire après l'étoile elle vient vous dire mais pas d'inquiétude tout va se dérouler de manière parfaite pour toi et de manière chouette donc pas d'inquiétude pas d'inquiétude pas de peur et surtout laissez faire ne pas retenir l'étoile vous voyez elle a deux urnes dans les mains il y a de l'eau qui coule des deux urnes surtout ne retenez pas les urnes laissez les urnes bien comme ça voilà et une fois de plus ce qui est dans cette urne là va aller dans un lac c'est à dire qu'on va garder ce qu'on doit garder et ce qu'on ne doit pas garder va être déversé dans la terre donc l'étoile aussi elle fait le tri donc par rapport à cette semaine elle va faire le tri sur ce que vous devez garder par rapport à cette nouvelle chose dans votre vie et ce que vous ne devez pas garder donc juste laissez-vous faire laissez-vous porter par ça il n'y a aucun risque avec l'étoile il n'y a aucun risque même si des fois on ne comprend pas tout sur le moment vraiment laissez-vous faire laissez-vous porter donc voilà voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine je ne sais pas comment vous ressentez les cartes moi je trouve que c'est plutôt quelque chose de joli ça fait quand même 2-3 semaines qu'on est sur une bonne notion de transformation et je trouve que ça devient de plus en plus concret je trouve que c'est vraiment de moins en moins lourd on a eu des tirages vraiment beaucoup plus lourds il y a quelques semaines de ça et je trouve que là il y a quelque chose en tout cas si on va dans le sens de ce que nous disent les cartes si on accompagne ce mouvement là si ça nous paraît juste évidemment si on accompagne ce sur quoi ça vient nous chercher je trouve que c'est de plus en plus ça nous met vraiment de plus en plus en possession de notre vie et de notre petit univers pour qu'on soit bien en place dans cet univers là pour que très certainement on puisse de mieux en mieux vivre tout ce qui nous attend et tout ce qui va encore nous tomber sur le coin de la figure voilà et si nous on est bien ancré qu'on est bien en place dans notre vie on pourra bien gérer tout ça et on pourra aider un maximum de gens à bien gérer tout ça donc c'est ça le but le but c'est pas juste que nous on soit bien dans notre petit chez nous à avoir une super jolie petite maison ou à vivre une super belle histoire d'amour le but c'est que ça nous fasse du bien certes mais pour qu'après sinon on va bien on va pouvoir aider les autres à aller mieux donc on pourra peut-être être des guides ou des repères ou des phares un peu dans la nuit pour certaines personnes même si on n'en est pas conscient mais voilà le but c'est ça c'est qu'on aille bien pour que nous déjà on se fasse pas happer par toutes ces énergies un peu compliquées qui continuent d'arriver et que sinon on se fait pas happer par ça certainement qu'on permettra à d'autres personnes de notre entourage de pas se laisser happer par ces énergies là et qu'on pourra sauver consciemment ou inconsciemment peu importe des gens autour de nous donc c'est ça le but le but c'est c'est de sauver un maximum de gens voilà qu'il y ait un maximum de gens qui soient dans la lumière et qui soient bien qui soient bien dans leur vie qui soient heureux pour que pour que cette humanité retrouve un petit peu de paix voilà c'est ça le but de tout ça ce que je veux dire par là c'est que le tarot n'est absolument pas quelque chose qui nous parle de nous juste pour nous parler de nous le tarot il nous parle de nous par rapport au reste du monde par rapport à la globalité de l'humanité dans laquelle on est c'est pas quelque chose d'égoïste le tarot le tarot c'est vraiment quelque chose ça part un peu loin mais c'est quelque chose qui rassemble la dualité c'est à dire on est dans un monde terrestre extrêmement duel voilà il y a toujours le bien le mal entre guillemets le féminin le masculin il y a tout ça et le tarot il nous amène vers l'unité donc il nous amène vers l'unité intérieure mais cette unité intérieure la vérité c'est qu'elle nous relie à tous et à toutes donc et à la fois les êtres humains et puis la nature et tout ça donc vraiment le tarot c'est à ça qui sert c'est pas juste à ce qu'on aille mieux dans notre petite vie juste pour qu'on aille mieux dans notre petite vie ça dans un premier temps c'est ça pour qu'on soit mis plus en place dans notre vie mais une fois qu'on est bien en place dans notre vie le tarot il va nous dire bon maintenant c'est super bon t'as mis là où tu devais être et t'es bien comme tu dois être c'est super maintenant tu vas participer au grand tout et tu vas aider à faire en sorte que tu vas simplement aider à essayer de rassembler la dualité en unité et de faire en sorte que les gens rentrent dans cette unité là à la hauteur de tes moyens de ce que tu sais faire de tes capacités et de la manière que tu as de vivre ça peut être en étant thérapeute évidemment mais ça peut tout à fait être en étant boulanger fleuriste même en travaillant dans l'armée dans la police même en travaillant dans la politique il y en a certainement quelques-uns qui sont un peu éclairés donc voilà le tarot sert à ça donc c'est toujours dans c'est pas quelque chose qui nous parle que de nous comme ça pour nous parler de nous c'est quelque chose qui nous parle de nous pour qu'on soit plus en place dans notre vie et si on est bien en place dans notre vie on va s'intégrer au grand tout et on va participer au mieux-être au mieux-être de tout et de tous voilà c'est ça le but à mon sens du tarot c'est un chouette but j'adore le tarot parce que vraiment ça nous emmène tellement plus loin que juste notre petite vie c'est tellement plus large et plus immense que ça voilà voilà ce qu'on pouvait dire pour le tirage de la semaine donc comme d'habitude vous pouvez soit faire une photo du tirage et puis la voir sur votre écran l'imprimer chez vous et demander par exemple ce soir de faire une petite méditation en disant voilà gentil tarot voilà ce qui a été les cartes qui sont sorties voilà ce qui a été dit merci de m'aider à faire en sorte que cette semaine se place dans tes énergies et merci que chaque jour la carte du jour vienne m'aider à mettre en place ce que j'ai besoin de mettre en place toujours à la hauteur de ce qui est juste pour moi et toujours en plaçant bien que c'est une demande et que c'est pas un ordre on fait que demander et après on voit comment ça redescend ou alors vous pouvez tous les matins faire une petite méditation mais très courte il n'y a pas besoin de ce juste la méditation en fait c'est juste vous vous mettez au calme et puis pendant 5 minutes vous parlez à la carte comme si elle était en face de vous comme si c'était un être humain et puis vous lui dites voilà gentil ermite apparemment il y a une histoire de patience ou quoi lundi aide moi à intégrer cette patience pour que je vive au mieux l'événement principal qui te concerne lundi à la hauteur de ce qui est juste pour moi et c'est juste une demande c'est pas un ordre c'est toi qui décides mais accompagne moi et aide moi avec tes énergies à mieux gérer ça je vous le redis le tarot il y a 10% qui passe par le mental et par ce que je dis c'est à dire par les mots que vous entendez avec votre tête et puis les 3 quarts du travail 90% du travail à mon sens se fait par l'énergie des cartes voilà c'est vraiment des talismans ces cartes c'est vraiment des c'est très très énergétique donc voilà des fois rien qu'en regardant la carte il va se passer des choses donc même si vous connaissez pas les cartes c'est pas très grave vous avez pas besoin de les connaître travaillez avec l'énergie de la carte et demandez que l'énergie de la carte vous accompagne tout au long de la journée vous pouvez aussi dormir avec les cartes avoir sur vous si vous avez un jeu de tarot la carte du jour l'avoir avec vous ah ou l'avoir en c'est vrai j'ai pas mis les boucles d'oreilles l'avoir en boucles d'oreilles ou en pendentif vous voyez pour que son énergie vous accompagne toute la journée donc n'hésitez pas à faire ça et puis voyez un petit peu comment ça résonne pour vous et comment ça vous aide à avancer dans votre vie n'hésitez pas à partager ce qui vous est arrivé dans la semaine ou ce que vous inspire le tirage et n'hésitez pas à partager au fur et à mesure de la semaine ce qui s'est passé et qui a résonné avec le tirage je réponds pas toujours c'est vrai j'ai un peu de mal à être à jour sur les réponses aux commentaires mais par contre je les lis toujours donc voilà mettez-les moi je les lis toujours à peu près en temps et en heure et ça me fait toujours bien plaisir de voir à quel point ça résonne chez vous et à quel point ça vous aide donc ça c'est chouette n'hésitez pas à partager et puis toujours pareil ça peut même aider des personnes qui vont lire les commentaires à se rendre compte que ah bah oui j'ai vécu la même chose donc ah oui il y a peut-être bien quelque chose avec cette carte là donc ça peut aider d'autres personnes aussi à prendre confiance en elles ou à mieux vivre en certaines choses donc toujours pareil on fait pour soi mais en fait ça bénéficie à tous donc je vous remettrai le lien pour la méditation pour ceux qui veulent l'acquérir une fois de plus on ne l'achète qu'une seule fois et cette méditation elle vous permet de savoir quelle est la carte quelle est la journée la plus importante pour vous de la semaine et c'est une méditation que vous pouvez refaire toutes les semaines on ne l'achète qu'une seule fois et toutes les semaines vous pouvez demander quel est le c'est vraiment pour recevoir un message personnalisé par rapport à ce tirage là pour vous et vous pouvez même le faire alors il y a Laetitia Laetitia Desmonceaux qui nous avait proposé ça et c'était une excellente proposition elle m'avait dit ben voilà moi en fait donc elle avait pris la méditation et elle avait dit ben moi je vais la faire le dimanche avant de regarder ton tirage et comme ça je ne serai pas du tout polluée par le mental et elle m'a dit qu'elle avait des résultats extrêmement intéressants avec ça donc ça peut aussi être une bonne manière de faire vous faites la méditation avant d'écouter la vidéo cette vidéo une fois de plus vous pouvez la voir en replay il n'y a pas besoin d'être en direct pour la voir donc vous faites la méditation avant vous notez ce qui vient et puis ensuite vous écoutez le tirage et vous voyez comment ça vous parle c'est une très bonne manière de faire et ben écoutez les amis voilà 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 ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour ce joli tirage et ben écoutez je vous souhaite une belle journée dans ces belles énergies du tarot une très belle semaine et nous on se retrouvera la semaine prochaine pour les tirages personnalisés merci de votre présence merci de votre confiance et très belle journée à tous dans ces très très belles énergies du tarot donc donc Sous-titrage ST' 501